Les Oscars 2023, C.I.S.T. officiellement terminé. La cérémonie la plus attendue par le cinéma à Hollywood a tenu ses promesses. Les Récompenses ont plu, sacrant le grand favori de la compétition Everything Everywhere All A Tons avec Jamie Lee Curtis qui n'a pas caché sa fierté d'être couronnée meilleure actrice dans un second rôle pour le long métrage de Dan Kwan et Daniel Scheinert. L'événement souvent placé sous le signe du glamour, les stars qui se sont succédées sur le tapis rouge ont fait sensation pour la plupart. Même lors de la soirée Vanity faire organiser en marge de la remise de prix. Et attention les yeux parce que celles qui comptent parmi les plus belles femmes de la planète se sont fait voler la vedette par Olivia Wilde. L'ancienne compagne du chanteur Harry Styles a débarqué dans une sublime robe drapée et asymétrique signée Gabriella Hearst, dont le contraste avec le soutien-gorge en cuir noir était saisissant. L'actrice de 39 ans était tout simplement renversante. De quoi voler la vedette aux autres stars présentes comme Amy Bieber, dans une longue robe noire Saint Laurent, Kylie, dans une robe de la maison Margiela, et Kendall Jenner, en Jean-Paul Gaultier Couture, dont les robes paraissaient bien fades, mais non moins glamour, à côté de celles d'Olivia Wilde. Alessandra Ambrosio et Emilie Ratajkovski avaient quant à elles misé sur la transparence. Moulées dans deux robes très couvrantes au premier regard, difficile de passer à côté du spectacle coffret l'opacité inexistante du tissu. Poitrine et sous-vêtements apparents, les deux mannequins ont fait sensation et ont dévoilé subtilement leur corps de rêve. Chez Hylaine Woodley, Tiffany Haddish ou encore Nicky Hilton leur avaient préféré d'autres modèles plus couvrants mais non moins sexy. Toutes ont pu offrir une magnifique vue sur leurs jambes de rêve grâce à des robes ultra fendues qui ont mis tout le monde d'accord. Du glam et du moins glam le septième art était à l'honneur, si y est-il incontestable, mais il ne serait rien sans la musique. Rihanna et Lady Gaga, interprètes de bandes originales, ont fait le show. La première, bientôt maman pour la seconde fois, a de nouveau exhibé ses sublimes formes de grossesse sur scène pour interpréter le titre Lift Me Up Black Panther, Wakanda Forever, quelques semaines après la mi-temps du Super Bowl. Elle avait tout prévu pour briller et ses tenues étaient toutes plus belles les unes que les autres. Lady Gaga a elle aussi fait tourner des têtes dans une robe noire transparente et très suggestive en débarquant aux Oscars avant de livrer une prestation sur Old Mayhem, Top Gun, Maverick, sans aucun artifice et en total look casual. Un switch bluffant qui n'a laissé personne en poker face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501